Toujours dans mon projet d'algorithme de trading, comment est constituée une stratégie en soi ? Comment est-ce qu'on construit une stratégie ? C'est assez simple en fin de compte. Une stratégie est basée tout simplement sur un template de base. Un template de base qui pour l'instant est celui-ci, bien évidemment, ça va évoluer. Attends, je zoome pour que tu y vois un peu plus clair. Et notamment, une méthode d'initialisation de la stratégie. Donc ça, c'est tout le paramétrage que tu vas avoir dans une stratégie de trading. Ensuite, tu as une méthode run. Alors, la méthode run, elle est peut-être vouée disparaître dans mon système. Je ne sais pas encore, je vais voir. Elle est appelée à chaque fois qu'il y a un mouvement, à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge en termes de réception de données. Et dedans, tu vas retrouver deux autres méthodes, notamment la méthode ont-tick. À chaque fois que tu as une nouvelle information, une nouvelle action, par exemple, qui vient de bouger, ou tout simplement une nouvelle crypto qui vient d'augmenter en prix ou de descendre en prix. Et puis, tu as une autre méthode pour justement détecter le changement des différentes barres. Donc, c'est tout simplement la représentation graphique que tu peux revoir, les chandeliers que tu peux revoir sur les différents graphiques d'analyse technique traditionnelle. Et notamment ici, dans chacune des différentes, enfin dans chacune des mes différentes méthodes, j'ai un contexte. Et ce contexte-là, très probablement, je t'en parlerai dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et ce contexte-là permet de passer des informations d'une méthode à l'autre.